Bonjour, bienvenue à tous. Au nom des 69 organismes appuyés par Centraire de l'Outaouais, je vous remercie d'être présent aujourd'hui. Je veux aussi remercier le CIPTO de nous accueillir au Lab. Mon nom est Stéton Guillaume, je suis le directeur général de l'Association pour l'intégration communautaire de l'Outaouais, et j'annumerai la présente rencontre. Je suis accompagné ce matin de quatre autres porte-parole du groupe communautaire des organismes, donc M. Yves Séguin, directeur général du Centre d'intervention et de prévention en toxicomanie de l'Outaouais, Mme Diane Tremblay, directrice générale d'Entraite familiale de l'Outaouais, M. Sylvain Laflamme, directeur général du Bureau régional d'Action SIDA, et Mme Louise Guindon, directrice générale des oeuvres résidures positiviques. À six semaines de la fin de la campagne de Centraire de l'Outaouais, les 69 organismes communautaires appuyés par cette organisation sont extrêmement inquiets. En effet, en date du 24 janvier 2014, Centraire d'Outaouais avait amassé 5,132 millions, soit 88,79 % de son objectif. À part expi deux ans de baisse dans notre financement, et après avoir été informé de la situation difficile de cette année, nous lançons un cri de du cœur à la population avant qu'il ne soit trop tard. Pour nous tous, ne pas atteindre l'objectif de 5,785 millions fixés par Centraire pourrait se traduire par une diminution des services à une clientèle vulnérable et fragilisée. Et bien que nous ne puissions pas connaître encore l'ampleur de la baisse réelle de notre financement, nous nous préparons au pire. Toute la population doit se mobiliser et contribuer à la campagne de financement de Centraire de l'Outaouais, car les impacts et les enjeux sont majeurs pour les organismes et les clientèles qui les servent. Dans le but de vous expliquer ces enjeux et ces impacts, j'invite sans plus tarder M. Yves Séguin, directeur général du Centre d'intervention et de prévention en toxicomanie de l'Outaouais, le CYPTO, à venir à son tour vous adresser quelques mots. M. Yves Séguin. Merci. Bonjour tout le monde. Écoutez, vous êtes au Lab. Celui-ci n'existerait pas sans Centraire de l'Outaouais. C'est aussi clair que ça. Centraire de l'Outaouais, c'est un partenaire essentiel qui nous permet d'accomplir notre mission. On a certains programmes de service, il y a plein d'actions qui se passent. Le CYPTO, c'est quoi? Bien, c'est bien entendu un organisme qui travaille au niveau de la dépendance. Mais au niveau de la dépendance, ça veut dire qu'on touche qui? On touche tant les enfants, les ados. Quand on parle de prévention, on parle donc de faire des actions qui préviennent les problématiques. Ça aussi, quand on parle en Centraire, souvent on pense à, par exemple, des actions directes auprès des personnes qui sont en grande difficulté. Bien entendu, le CYPTO va aider les personnes les plus vulnérables, les plus marginalisées de notre société. Mais il va aussi aider, monsieur et madame, conduit en guillemets tout le monde, c'est-à-dire des personnes qui ne vivent peut-être pas beaucoup de problématiques, mais peut-être vivent une problématique en lien avec la dépendance à l'alcool, aux drogues, aux médicaments. Ça aussi, quand on pense que Centraire donne à un organisme comme le CYPTO, c'est qu'on rejoint, oui, les populations les plus vulnérables, mais on rejoint aussi beaucoup d'autres personnes de notre communauté. Et le CYPTO, c'est régional. Oui, on est situé dans le milieu urbain, mais on se promène. On y va dans le Pontiac, on y va dans la Petite Nation, on y va dans la Haute-Gatineau, faire des ateliers, travailler avec des groupes de personnes qui sont peut-être à risque, et donc de pouvoir aider aussi les intervenants à être mieux équipés au niveau de leur connaissance et de leur habileté, au niveau de l'intervention en prévention de la toxicomanie. Pour le CYPTO, Centraire, c'est 18 % de notre budget. Donc, sans Centraire, on parle d'une difficulté majeure au niveau de l'accomplissement de notre mission. Ça serait impossible de garder nos 7 programmes de service, de faire l'ensemble de nos actions communautaires sans Centraire d'outil. Donc, pour nous, il est clair que Centraire a aussi tout son sens, pas seulement dans l'appui financier, mais dans l'innovation. Ce que je veux dire par là, je vais commencer mon élocution comme ça, en disant que vous ne seriez pas ici sans Centraire. Pourquoi? Bien, le Lab, c'est grâce à l'innovation que permet Centraire. Le Lab, c'est né d'une nouvelle réalité au début des années 2000, c'est-à-dire de jeunes adultes qui étaient à risque d'itinérance. Certains d'entre eux s'injectaient des drogues, et on s'est dit que faire face à cette nouvelle réalité de jeunes qui ne sont pas de passage vers Montréal, Toronto, Vancouver. Ils restent ici, dans notre communauté. Ce qu'on a décidé de faire, c'est d'aller vers eux pour avoir leurs idées. Et c'est grâce à ces jeunes adultes-là qui nous ont dit, bien nous, nos intérêts, ce sont les arts, c'est la création. Donc, c'est à partir de leurs intérêts qu'on a parti un projet. Un projet qui était difficilement finançable. Pourquoi? Bien, quand tu vas cogner aux portes des ministères, santé, services sociaux, et tu te dis, je vais faire de l'intervention par les arts, plus ou moins, tu sais, c'est trop novateur pour nous, là. C'est du travail social, c'est de la psychologie qu'on veut faire. Là, de l'intervention par les arts, c'est un peu plus difficile. Même chose qu'au fédéral, ils ont un programme pour l'intervention entre les personnes itinérantes. Bien, combien de personnes itinérantes avez-vous? Bien, à peu près 25%, 30% des jeunes qui sont déroulables. Bon, bien, vous avez à peu près 25% de votre argent. Ça ne fonctionne pas comme ça. Quand on veut qu'un projet vive, il faut l'ensemble du financement. Et c'est ce que Centraide a permis au départ, a donné un gros coup de pouce au départ pour que le projet devienne un point de service. carrément, et justement, permet aussi que ça soit des idées de la communauté. Ça n'est pas, à Québec ou à Ottawa, des décisions ministérielles qui font en sorte qu'on doit faire tel truc ou telle autre chose. Centraide permet de répondre à les besoins de notre communauté par des solutions qui émergent de notre communauté. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Ça dépasse justement le don de Centraide ou l'aide financière de Centraide aux organismes. Ça permet vraiment d'aller plus loin. Et aujourd'hui, le Labre a rejoint plus de 900 personnes par année. Au départ, on parlait d'une centaine. Mais la réalité est, vous savez, qu'au niveau des jeunes adultes, 16-30 ans ici, au Labre, il y en a de plus en plus qui vivent une marginalité, de plus en plus qui vivent une certaine fragilité, et il n'y a pas de lieu nécessairement pour les accueillir. Bien, un des lieux, un des seuls lieux pour accueillir les jeunes adultes qui vivent une situation d'itinérance ou qui sont à risque de vivre, c'est le Labre. Et sans Centraide d'Outaouais, le Labre n'existerait pas. Alors, ce que le CIPTO tente de lancer comme message à la population, c'est de continuer de donner à Centraide parce que, justement, les bonnes idées de notre région vont pouvoir être mises de l'avant. Sans ça, on va être toujours à la remorque de décisions d'ailleurs. Et ça, pour nous, c'est inacceptable. Ce qu'on veut, c'est pouvoir décider par nous-mêmes de comment on répond aux besoins de notre communauté. Alors, comme on écrit, Centraide d'Outaouais a besoin de vous, c'est-à-dire de la population, de donner généreusement. Merci.